Assalamu alaikum, masha'Allah, nous sommes de plus en plus nombreux. Barakallahu fikoum. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le quatrième calife bien guidé. Avant cela, un petit rappel sur le précédent, Uthman ibn Affan, l'homme aux deux lumières. S'il fallait retenir que quelques petits éléments, nous retenons qu'il était le troisième meilleur compagnon, l'homme aux deux lumières, qu'il était également le gendre du prophète, le troisième calife de l'islam, et qu'il était célèbre pour sa pudeur et sa grande générosité. Aujourd'hui, c'est au tour du quatrième calife bien guidé, qui n'est autre que Ali ibn Abi Talib, le premier enfant converti à l'islam. Ali, qui te dira qui est Ali, fort, courageux, sage, érudit, ses qualités sont trop nombreuses pour pouvoir toutes les énumérer. Il était le cousin et le gendre du prophète Ali. Ali a été le premier enfant à se convertir à l'islam. Encore petit, le prophète Ali l'avait pris en charge pour alléger son oncle Abu Talib, qui était pauvre et avait beaucoup d'enfants. Allah accorda donc à Ali un bienfait énorme, le fait d'être éduqué dans la maison même du messager d'Allah. Avant même l'avènement de l'islam, un jour, Ali, alors âgé de dix ans, a vu le prophète Ali et sa première épouse, Khadija, en train de prier. Il les interrogea alors sur ce qu'il venait de voir. Le prophète Ali l'informa alors, pour la première fois de sa mission de messager, et il a invité à l'islam, qui consiste à adorer un Dieu unique et à renier toutes les fausses divinités que les hommes avaient inventées de toutes pièces. Très vite, Ali accepta le message de l'islam et grimpa dans la caravane de la foi. Durant la période mécoise, Ali était encore jeune homme, mais cela n'empêchait pas le prophète Ali de lui confier d'importantes missions. À la Mecque, le prophète Ali était surnommé avant l'avènement de l'islam, c'est-à-dire le digne de confiance. C'est pour cela que les Quraysh, malgré leur farouche opposition à l'islam, lui confiaient leurs dépôts les plus précieux. Et avant d'émigrer vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Ali de rester à la Mecque afin de restituer les dépôts que lui avaient confiés les Quraysh. MashaAllah. Vous voyez ce qu'est l'importance de Amena ? Il était persécuté. Il aurait pu ne pas leur rendre, ou les jeter, ou les vendre. Eh bien non. MashaAllah. Voilà l'éthique musulmane. Voilà le modèle. Le prophète Ali de sallam avait alors ordonné à ses compagnons d'émigrer à Médine. Il était à présent dans l'attente de l'ordre d'Allah pour quitter la Mecque et immigrer à son tour. Les Quraysh craignaient que Mohammed Ali de sallallahu alayhi wa sallam a le prophète Ali de ce complot. Il lui annonça qu'Allah lui avait donné l'autorisation d'émigrer à Médine. Le prophète Ali a alors ordonné à Ali de dormir à sa place pour ne pas éveiller les soupçons des Mécois sur son départ. Puis il lui dit, Le courageux Ali accepta sans hésiter le prophète Ali de sallam sortit de sa maison sans que les polythéistes de Quraysh ne l'aperçoivent car Allah, par un miracle, les avait aveuglés. Il émigra ensuite vers Médine en compagnie d'Abu Bakr. Après avoir accompli cette périlleuse mission, Ali rejoignait le prophète Ali de sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans à Médine. Le prophète Ali de sallallahu alayhi wa sallam le maria à la plus aimée et la meilleure de ses filles, Fatima, avec qui il eut cinq enfants dont les deux célèbres compagnons et bien-aimés du prophète Ali de sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan et Al-Hussein. Ali était célèbre pour son courage et son héroïsme. Il a participé à toutes les batailles menées par le prophète Ali de sallallahu alayhi wa sallam, excepté la bataille de Tabouk, durant laquelle le prophète Ali de sallallahu alayhi wa sallam lui confia la charge de prendre soin de sa famille en son absence. Le prophète Ali de sallallahu alayhi wa sallam, voyant Ali attristé de ne pas participer à la bataille, lui dit « Ne veux-tu pas être pour moi ce que Arun a été pour Moussa, mis à part qu'il n'y a pas d'autre prophète après moi ? » En effet, le prophète Moussa alayhi wa sallam avait laissé le commandement de son peuple en son absence à son frère, le prophète Harun alayhi wa sallam. Ali s'est distingué au cours de chaque bataille. Et on en parlera dans le prochain épisode, incha'Allah. Wa sallam alaykoum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.